Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Flight sur Battle Browser de retour et plus précisément sur Battle Browser Legions. Alors qu'est-ce que Battle Browser Legions ? Ce n'est pas un nouveau DLC ou une nouvelle version, c'est tout simplement un mode fait par la communauté et qui apporte énormément de choses, notamment des nouveaux départs, notamment une gestion de combien d'équipements on peut porter selon les personnages qu'on a, qui rapporte des nouveaux backgrounds, qui ajoute la possibilité de jouer des femmes, pas juste un skin mais vraiment des personnages qui sont considérés comme femmes dans le jeu, qui apportent des nouvelles armes, qui amènent de la magie, enfin qui fait plein plein de choses. On va découvrir ça ensemble. C'est, je pense vraiment, le mode qui permet de transformer Battle Browser, qui était déjà un jeu vraiment très très bon, en un jeu quasiment parfait, tout simplement. J'ai fait quelques petits tests, je n'ai pas été très loin, donc je voulais découvrir avec vous. J'ai fait quelques petits tests de commencer des parties et tout, c'est vraiment sympathique. Donc on va bien sûr tout de suite commencer une partie. Je vous mettrai le lien vers le mode dans la description de la vidéo, bien sûr, et tout au long de la série, il y sera. Donc déjà, ce que rajoute ce mode pour commencer, en plus de tous les backgrounds, enfin de tous les départs possibles, c'est tout un tas de petits départs supplémentaires. Donc on peut jouer des trucs un peu mythiques, du genre commencer avec juste un seul mendiant et ne jamais pouvoir avoir d'autres personnes. on peut commencer avec un groupe de sorcières, on peut commencer vraiment avec des mods, en fait, ou un peu comme le... comme le Lone Wolf du jeu de base. Vous avez en fait un système d'avatar qui fait que si vous mourrez, bah du coup vous perdez la partie, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se rajoute. J'ai testé le... Warlock... Non, c'est pas le Warlock que j'ai testé... Je crois que c'est le Cire. Ouais, c'est le Cire que j'ai testé. On commence, on peut avoir que deux personnes dans toute la partie. On peut avoir que deux personnes dans toute la partie, donc ça vous donne un peu l'idée du trois crânes ici. Il faudra plutôt six ou sept crânes, je pense. Enfin bref, il y a plein de trucs sympas. Si vous êtes... Moi, je suis pour l'instant, clairement pas au niveau. Mais si vous voulez tester des trucs un peu tricky, déjà dans les... dans les démarrages, il y a des choses bien sympathiques, quoi. Euh... Et nous, ce qu'on va jouer, c'est le deuxième choix que vous aviez fait, quand j'avais fait un sondage il y a quelques temps, avant la partie avec les Northen Readers. Le deuxième choix que vous aviez fait, c'était les Davkull cultistes. Et j'avais aussi assez envie de les tester. Donc on va jouer ça. Donc Davkull, c'est l'espèce de dieu de la mort un peu méchant dans Battle Browser, qui en général fait que tu te fais bannir de ton village si tu... si tu le suis. Euh... Et on va du coup prendre ce petit background. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Davkull attend. Donc vous dirigez un petit groupe de dévots aux dieux anciens, et il est l'heure de se répandre sur le monde. Trouvez plus de suivants, accumulez des richesses, et faites plaisir à Davkull avec des sacrifices. Alors je sais pas exactement comment fonctionnera le système de sacrifices, on verra. Euh... On est des cultistes, donc on commence avec un groupe de 4 cultistes, avec peu d'équipements, mais on peut avoir des cultistes qui apparaissent pour nous suivre gratuitement. Et Davkull nous demandera de temps en temps des sacrifices, mais il nous donnera aussi des récompenses si on est loyal. Donc à mon avis ça peut être assez sympathique, on va tester ça. Donc on s'appellera la bande à Davkull, j'ai déjà fait les presets pour pas vous emmerder avec ça. On aura ce petit drapeau là. On commence bien sûr comme d'hab en vétéran, médium partout. Euh... Je prends pas l'Iron Man, euh... Toujours pareil hein, j'essaye d'éviter de recharger les parties si on peut, sauf vraiment gros fail. Mais vu qu'il y a les abonnés et tout, qui prendront des noms, c'est toujours un peu chiant de redémarrer. Et en plus, vu que je joue avec le mode et tout, si ça crache, ça fichait de let's play pour ça, donc du coup, on est pas un Iron Man. Euh... Ça ce sont des paramètres qu'on peut gérer avec le mode légende, donc c'est expérimental encore pour l'instant. Euh... Mais on peut changer la taille de la carte, choisir les factions, le nombre de villes, vraiment faire pas mal de trucs. Et il y a des petites options pour avoir tous les buildings de marchands sur la map, au moins un. On peut avoir, oui, alors je vous l'ai pas dit, mais effectivement il y a un nouvel arbre de compétences pour chaque background avec le mode légende, enfin vous allez voir, il y a plein de trucs sympas. Et on peut commencer, ça je vais le laisser actif, avec, euh... Toutes les villes qui sont cachées, en fait. Vous allez voir, ça fait assez bizarre au début. Donc on charge notre petite partie. Alors cette série va être, va paraître à 17h en semaine, pendant tout le mois d'août, euh... Pour compenser le fait qu'on a, malheureusement, qu'on peut pas faire suffisamment de Project Zomboid, pour ceux qui regardent la série Project Zomboid. Parce qu'on est 4 en multi, ça demande un peu de planning, et donc en août c'est un peu tendu. Donc du coup, on ne fait plus que 3 épisodes de Project Zomboid par semaine, et pour remplacer, enfin, boucher le trou, et ben j'avais envie de tester ce mode avec vous, donc on se lance. Alors, ça c'est le démarrage officiel des cultistes, hein. Alors, qu'est-ce qui se dit ? Euh... Ok, donc, on a sacrifié une femme et un enfant, mais on les a, comment, assommés avant, parce que... He, donc j'imagine que c'est Davkul, euh... ne recherchent pas leur douleur. Euh... Ne vous réjouissez pas, ou de... enfin, ne pleurez pas leur perte. Ils sont avec lui, maintenant. Euh... Et avec leur sacrifice, j'ai été libéré de toutes les obligations que j'avais. Maintenant, je vais devoir partir, je vais devoir prendre un nouveau rôle, une nouvelle tête. Euh... Et je vais devenir quelque chose que je ne suis pas. Je vais devoir mentir, je vais devoir jouer la comédie, mais euh... à la fin, c'est avec un but. Et vous savez quel est ce but. Je ne peux pas le nommer, mais vous devrez le trouver, euh... au moment... Enfin, vous le trouvez quand vous réaliserez que... personne ne croit vraiment qu'on va mourir. Donc, euh... personne ne doit pouvoir le voir. Personne... enfin, peu de personnes le verront, mais euh... enfin, peu de personnes le veulent. Le devraient, je ne sais pas exactement ce tourneur de phrases là. Euh... mais le voir, euh... le voir, ils le feront. Alors... euh... Portez-vous bien, étrangers que vous êtes devenus, car Davkull nous attend tous. Ok, Davkull awaits. Alors déjà, vous pouvez constater qu'effectivement, la map est totalement cachée. Donc le premier truc à faire, c'est de se déplacer un tout petit peu. D'enlever la pause, voilà, et histoire de voir où on est. Donc ça, c'est à cause du setting comme quoi tout est caché. Forcément, au début, le jeu ne calcule pas où on est, donc c'est caché aussi. Donc on démarre sur cette petite route. Alors si j'ai des zooms, des fois... voilà. Alors des fois, on voit qu'il y a des trucs qui apparaissent. Donc là, il y a l'air d'avoir une ville ici. Donc on va aller faire un tour par là, du coup. Euh... avant, on va regarder un peu ce qu'on a. Alors, on commence avec Wander. Donc on commence avec 4 cultistes, comme le disait le petit background. Donc ce sont tous des fanatiques de Davkull. Plus 5 de résolution et pas de check de morale quand les alliés meurent. Ils ont tous ça. Euh... background, c'est des cultistes, hein. Donc rien de classique là-dessus. Enfin, ça donne pas de truc particulier. C'est ce trait-là, la fanatique de Davkull, qui donne des choses. Et après, ils ont des traits classiques, entre guillemets. Donc lui, il est pessimiste. Ok, donc son moral baisse plus vite. Par contre, il a pas peur. Ok, un pessimiste sans peur, intéressant. Il a plus 10 de résolution. Pas mal, il est plutôt bon au combat, plutôt bon en vie. Ça fera sans doute un DPS intéressant. Euh... il commence... donc on commence avec de l'équipement de merde. Lui, il a sa petite cagoule, un pauvre truc et quand même un sacramasax. Alors, lui est donc fanatique de Davkull aussi. Et c'est un spartiate. Donc euh... il mange moins. Et il aura moins tendance à nous quitter si jamais on a plus de nourriture. Ok, très bien. Donc là, on commence avec un mec qui a carrément un fouet et qui est à poil. Parce que pourquoi pas. Euh... il est impatient. Il agira toujours en premier pendant le combat. Et c'est une brute, hein. Plus 15% de dommages quand il se touche à la tête. Par contre, moins 5% de mêlée. Il commence avec un chouet. Est-ce que le chouet a plus de chances de toucher à la tête ? Pas vraiment, hein. Donc on va peut-être du coup... Je crois que c'est ce truc là, il a plus de chances de toucher à la tête. Ouais, plus 15% de chances de toucher à la tête. Donc il faudra qu'on échange leurs armes. Et sinon au niveau des stats... Ouais, de l'initiative. Bon, il a de l'initiative mais de toute façon il est impatient. Donc euh... J'imagine que l'initiative va jouer si d'autres personnes sont impatients en face. Et notre dernier. Donc les noms, je les passe vite fait. Comme d'habitude, je vous invite à me mettre dans la description des vidéos les noms que vous souhaiteriez. Je vais remettre à zéro le compteur de noms. Parce que j'avais noté un peu tout ce que vous m'aviez dit pour la campagne précédente. Mais euh... Sur celle-là, je vais remettre à zéro. Donc n'hésitez pas à me donner des nouveaux noms pour des cultistes. C'est un truc un peu particulier. Donc euh... Il y a moyen de faire des noms sympas, je pense. Et donc lui, il est... Clemcy. Ok. Donc euh... Moins 5% de dommages en mêlée. Donc on n'a pas de mecs très très doués à distance, a priori. On n'a pas non plus de mecs très très doués au corps à corps, cela dit. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà tout de suite, avant d'oublier, par échanger ça. Voilà. Hop. Donc lui, il est plutôt bon en défense, donc il va peut-être aller devant. Du coup, on va peut-être quand même prendre ça. Euh... Le filet à un mec qui n'a pas trop de défense. Alors lui, il est bon en mêlée. Hum hum. Il est bon en mêlée, donc il va aller derrière. Il va prendre le fouet. Oui, le fouet, hein. Qui est une arme que je ne crois pas que j'ai encore utilisé. Euh... Qui peut toucher à 3 tuiles. Donc qui est une bonne arme, euh... Derrière, quoi. C'est-à-dire que derrière, il va pouvoir toucher quand même très très loin. On va filer le Scramasax à lui. 12 de fatigue. Il est plutôt bon en fatigue, donc c'est pas mal. Donc lui, il va pouvoir toucher à la tête plus facilement avec ça. Et Grimwald, il va garder son... Il va garder son truc, pourquoi pas. L'avantage aussi de ça, hein. C'est que ça n'a pas de... Malus quand on est trop proche. Par rapport aux armes d'aste classique. C'est quand même plutôt pas mal, quoi. C'est un cleaver, donc ça met du saignement. Enfin, il est vraiment sympa, le fouet. Après, il est fatiguant, hein. Par contre, là, il n'y a pas à dire, il est fatiguant. Donc dans notre inventaire, qu'est-ce qu'on a ? On a nos 25 de grains. On a un petit bandage qu'on va filer à lui, tant qu'à faire. D'ailleurs, je vais le mettre au milieu, puisqu'avec ses 3 de portée, il devrait pouvoir toucher un peu partout. Et on a un Traveller Sash. Donc ça, c'est fourni par le... Le Legends, je crois. Donc ce que ça fait, c'est que ça donne plus 3 de place dans notre inventaire. Vous allez voir que la place dans l'inventaire dépend entièrement de votre équipe, en fait. Donc voilà pour ce premier petit truc. Donc ça nous donne 3 places de plus. Là, vous voyez que si je l'enlève... Hop, on a 3 places qui disparaissent ici. Donc il faut faire attention parce que si on le perd, tous les objets qui étaient dedans disparaissent aussi. Donc attention. Mieux vaut le mettre sur quelqu'un qui ne risque pas de se faire one shot. Alors, au niveau des compétences. Donc comme c'était marqué, enfin comme je vous l'ai dit, il y a des nouvelles compétences pour tous les backgrounds différents. Donc là, on voit qu'ils ont des percs différents déjà, alors que ce sont tous des cultistes. Donc je ne sais pas exactement sur quoi c'est basé. Mais déjà, il y a des nouvelles compétences, bien sûr. Par exemple Scourging, là, qui permet d'avoir plus 15 de mêlées quand on utilise un fouet à 9 queues. Mais qui ne s'appliquent pas aux autres fouets. Ça, ça augmente notre vision. Ça, ça fait plus 25% de dégâts à l'armure quand on utilise un sling. Il faudra voir ce que c'est que des flings. Enfin, il y a pas mal d'autres trucs aussi. Il y a des nouvelles images aussi. Genre Spearwaller, là. Et ça, ça se stag avec la maîtrise de la lance et ça fait moins 25% de fatigue quand on fait un mur de lance. C'est très très bien. Enfin, il y a plein de nouveaux trucs comme ça intéressants. Donc on regardera quand ils gagneront des niveaux. Et on a aussi un système de formation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, grâce au mode, définir des formations. Par exemple, ça c'est la formation 1. Et en formation 2, je peux dire, voilà, je vais les mettre comme ça, par exemple. Et du coup, directement au début du combat, on peut appeler les formations. Selon qu'on va affronter, par exemple, des unholds, des nécrosavants où on met des gens à l'arrière pour empêcher les téléportations, etc. Enfin, c'est des petits ajouts comme ça, vous voyez, qui sont vraiment sympathiques. À côté des trucs vraiment en plus. Des ajouts au gameplay qui facilitent quand même pas mal la vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Déjà pour commencer, c'est déjà plutôt pas mal. On a aussi la possibilité de choisir si un personnage va être en réserve ou combattre. Parce que comme vous voyez, il n'y a plus la ligne de réserve. Là, on peut avoir 27 personnes dans notre formation direct, quoi. Donc du coup, il n'y a plus... Avant, on les mettait à l'arrière pour les mettre en réserve. Maintenant, on peut choisir ça si on veut les mettre en réserve. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand ils sont en réserve, ils participent au combat si la compagnie est attaquée. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes en train de camper avec des gens qui soignent et tout, machin. Vous verrez, le campement après, c'est assez fun. Et bien, si vous vous faites attaquer par un truc qui se balade sur la route, vos mecs blessés vont participer au combat. Ils ne vont pas laisser leurs potes crever pendant qu'eux sont tranquillement en train de camper derrière. Le jeu part du principe, enfin le mode part du principe que on attaque votre campement, vous sortez tous des tentes et vous faites ce que vous pouvez pour combattre, pour sauver la compagnie, quoi. Et ça, c'est quand même un truc pareil, tout con, mais qui est vraiment sympa, quoi. qui rajoute un gameplay complètement différent, quoi. Donc voilà un petit peu pour le côté inventaire. Donc aussi, quand vous regardez, vous voyez que vous avez des modificateurs de terrain, vous avez un raccource, vous avez direct un résumé de ce que vous avez, leur background, le niveau, etc. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui se rajoutent, qui sont quand même sympathiques. Au niveau des autres nouveautés, vous avez directement là, quand vous regardez vos couronnes, vous voyez donc, comme d'habitude, combien vous consommez par jour, mais aussi qui consomme quoi. Voir si vous avez un multiplicateur ou pas. Donc là, on peut voir que nos cultistes, il y a Grimwald, ça doit sûrement être celui qui est Spartiate. Non, même pas. C'est celui qui est clumsy, qui coûte un petit peu moins cher. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il est considéré comme un petit peu moins bon. Vous avez aussi qui mange quoi. Donc là, on voit que Sorel, pour le coup, qui est Spartiate, ne mange que 2, alors que les autres mangent 3. Et surtout, pour tous ces trucs-là, avant, on pouvait en porter, vous vous souvenez, 300 outils... Non, ou 150 outils, 300 munitions, enfin une grosse quantité. Là, vous voyez qu'on peut porter 18 outils maximum. Ici, on voit qu'on peut porter 40 munitions maximum et 50 medical supplies maximum. Et pourquoi ? En fait, ça dépend entièrement de vos personnages. C'est-à-dire que chaque background, chaque personnage, apporte à la compagnie un nombre de poids qu'il peut porter. Donc, par exemple, lui, vous voyez qu'il apporte plus 1 emplacement dans l'inventaire général. Il apporte plus 5 de munitions. Il consomme plus 5% de trucs médicaux. 30% d'insurie, je ne sais pas exactement ce que c'est. Plus 2 de tools et plus 10 de medical supplies. Et ça, en fait, chaque personnage, chaque background de personnage va avoir des compétences différentes. Par exemple, si vous prenez un apprenti, il va vous apporter des bonus pour transporter des outils. Par contre, si vous prenez un maître de caravane, un employé de caravane, un caravane hand, il va pouvoir vous permettre de porter des outils et des munitions, etc. Si vous trouvez un médecin, il va vous permettre d'être plus efficace pour soigner. Il y a tout un tas de petits ajouts comme ça, vraiment sympas, qui donnent une autre profondeur au jeu. C'est-à-dire que là, on a 18 outils. Si on a besoin de plus, parce que nos trucs sont tout pétés, on l'aura dans l'os et on ne pourra jamais en porter plus. Donc c'est à nous d'essayer de construire un groupe équilibré et qui permet d'optimiser au maximum nos trucs. Et une des dernières grosses nouveautés visibles, c'est le campement. Alors le campement, vous voyez que ça change totalement. Il y a une interface qui change. Et en fait, dans le campement, comment ça se passe ? Vous avez différents emplacements. On peut en débloquer certains selon les personnages qu'on a aussi. Donc là, de base, on peut se repousser. Donc les mecs, quand ils se reposent, ça augmente le moral de vos personnages. Vous pouvez les mettre à soigner. Donc si par exemple, je prends quelqu'un, je dis, tiens toi, je te mets à soigner par exemple. Donc je sélectionne le bouton healing et je le mets à healing lui. Donc là, il n'a pas besoin de se soigner, donc ça ne va pas faire grand chose. Mais on voit qu'on peut mettre à jour le bâtiment. Que si on le met à soigner, son healing modifieur est de 100%. Donc il va se soigner deux fois plus vite que si on ne campait pas. C'est quand même plutôt pas mal. Et on peut mettre à jour ce bâtiment en achetant des upgrades spéciaux au niveau des trucs. Et donc ça nous dit, voilà, il y a tant de blessures à traiter. Ça prendra tant d'heures. Ça prendra tant d'heures pour soigner tous les points de vie. Parce qu'il n'y a pas que les blessures. Vous savez qu'on peut aussi soigner pour remonter la jauge de points de vie, etc. Et on a aussi une tente de réparation qui va faire pareil. Ça va aider à réparer les objets plus vite et plus efficacement. Donc là, on a un repair modifieur de 10 units par heure. Ce qui fait que, en fait, comment ça se fonctionne ? Alors je n'ai pas tous les détails encore. Donc les équipements sont réparés de manière linéaire. Ah oui, alors qu'en vanilla, sur le jeu de base, tous les équipements étaient réparés en même temps. Là, ils sont réparés de manière linéaire, donc un par un. Donc l'ordre dans la file d'attente est important. Donc on verra quand on aura des trucs à réparer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc plus on met de personnes sur le... Donc chaque frère qui est assigné à l'attente de réparation va réparer à une quantité finie de durabilité par tour. Donc lui, on voit qu'il repart 10 units par tour. Par hour, pardon, je vais y arriver. Et donc plus on met de personnes dessus, bien sûr, plus ça va se réparer vite. Et contrairement à quand on est dans le jeu en vanilla, on ne répare que quand on campe. Donc là, on a vraiment... Autant dans le jeu, je campais très très peu dans le jeu de base parce que ça avait assez peu d'intérêt. à part soigner un peu plus vite et tout, mais au final, il suffit de se balader un peu sur la map, on n'y a pas de combat et on se soigne. Là, c'est un vrai intérêt. C'est-à-dire que quand on ne campe pas, on ne répare pas les objets. Quand on ne campe pas, c'est possible qu'on ne se soigne pas aussi, d'ailleurs. Non, ce n'est pas écrit pour le coup, là. Donc là, non. Plus on met de brother, plus ça guérit vite, mais ce n'est pas marqué qu'on ne guérit pas quand on se balade. Donc on peut toujours guérir, j'imagine, quand on se déplace, mais c'est beaucoup plus lent. Donc vous voyez un petit peu le concept, c'est quand même assez sympathique. Rien que là, déjà, on a quand même de quoi bien s'éclater. Donc après, on a les petits résumés qui nous disent combien on a mis à droite, combien on a mis à gauche, etc. On peut mettre des objets dans la liste. J'imagine qu'on doit pouvoir choisir des brothers à soigner. Ça va nous dire combien on consomme, combien de temps ça va prendre, etc. Donc ça rajoute quand même pas mal de choses sympathiques. Bien sûr, on ne va pas camper, on n'est pas là pour ça. C'est un petit peu trop tôt. Pour l'instant, on ne connaît que les 3 maisons nobles. Aucune ville, donc il va falloir qu'on les découvre. Donc on a toujours notre osphère. Ça ne change pas. On peut voir les traces, ok. On peut loquer la caméra, zoomer sur nous. Ça, ça ne change pas. Donc là, le menu de pause reste à peu près standard et il faudra qu'on choisisse une ambition. Donc on a vu qu'il y avait une ville par là. Donc on va s'approcher. C'est Holnis. Alors, qu'est-ce qu'ils se font de beau à Holnis ? Alors, il n'y a pas de contrat. Déjà, ça commence mal. On peut recruter des gens. On a un port, ce qui nous permettrait d'aller directement à une autre ville. Ce n'est pas forcément déconnant. Plutôt que de la chercher sur la carte. On peut donc acheter des choses. Alors, du fait que maintenant, on peut en porter beaucoup moins, ils ont aussi rajouté le fait de pouvoir ramasser que 25 munitions, seulement 10 outils, etc. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt sympa. Ah, le sling, c'est la fronde. Ok. Donc là, on a une vraie fronde. Plus le bâton qui lance des cailloux, mais une vraie fronde. Ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, ça utilise des pierres comme munitions. Pareil. Ça, c'est quoi ? Un petit couteau. Vraiment le truc qu'ils utilisent en dernière cour. On a une lance en bois. Juste un bâton tout con. Les autres, on les connaît. Le filet, les trucs. Donc, il y a un sac de nouveau. Alors, au niveau de la nourriture, je crois qu'on est pas mal. On en a pour 3 jours. Ouais, ça va. Surtout que... C'est pas si cher. Le blé est pas si cher. Le poisson est pas ouf non plus. Ça va. On va s'acheter un petit peu de poisson. Par contre, l'ambre est un peu trop chère pour investir tout de suite. On va regarder un petit peu qui c'est qu'on pourrait embaucher. Alors, on a un voleur. On a un vagabond. On a un autre voleur. On a une widow. La widow, c'est une veuve. Une veuve, d'accord. Une veuve qui ne peut pas trouver un autre mari. n'a que peu de choix et devenir un mercenaire et le dernier recours de ceux qui n'ont plus d'espoir. Le dernier recours de ceux qui n'ont plus d'espoir. Donc, on ne sait pas quel type de perc elle aura. Et on ne sait pas quel trait de caractère elle aura. Très bien. Et on a un tailleur. Elle ne coûte pas cher. On va essayer de regarder un peu. On va tester. Alors... Ok, on voit carrément tout ce qu'elle pourra prendre. Donc, 9 vies, Pathfinder, Back to Basis, Fast Adaptation. On voit un peu tout ce qu'elle a. On voit qu'elle est du genre Quard. Qu'elle a une étoile en fatigue, deux étoiles en initiative et une étoile en ranger skin. Donc là, c'est pareil. Le try-out devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, au moins, on paye. On voit vraiment exactement ce qu'on va acheter. Et on peut même la dégager. Je ne sais plus si on avait ce bouton là. Ouais, je ne me souviens plus là. Du coup, ce n'est pas ouf. On aurait le tailleur éventuellement. Alors, dépenser 46 pour voir ce qu'il fait. Ouais, vu qu'il coûte 210, on va essayer. Donc lui, il est greedy. Il veut être payé plus. Par contre, c'est un survivant. Et il est très bon en défense. Et il a de l'initiative. Ouais. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas une priorité d'acheter des gens. On est déjà 4. Il faut surtout qu'on trouve un contrat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit bateau. Là, ça coûte 30. On va voyager là-bas. Toujours pas de contrat. Par contre, c'est une plus grosse ville déjà. Il y a plus de gens à recruter. On a un peu de tout. On a un servant. On a un jongleur. Donc on voit que le jongleur, qu'est-ce qu'il fait ? Barter plus 0,5. Ça, c'était le modificateur de thune là. On peut peut-être gagner de la thune en faisant des spectacles, un truc du genre. Donc ils ont tous des choses qu'ils aiment. Vous voyez que lui, eux, ils aiment garder des armures légères. Ils ont des compétences pour utiliser des armes de lancée. Pour la fronde. Pour le fléau et pour les dagues. Là, c'est sympa. Ici, on a un herbaliste. Donc vous voyez, lui, il donne plus de chance de soigner. Plus de 50% de crafting. Plus de 100% de gathering. Donc on peut peut-être ramasser des herbes aussi. Et on voit qu'il permet aussi de se déplacer plus rapidement dans les forêts, etc. Par contre, du coup, il coûte cher, forcément. Un fisherman. Il y a vraiment pas mal de choses en plus. Il commence avec une espèce de fossile. On a une taverne. Alors qu'il y a des trucs de nouveau dans la taverne. Il nous dit, soyez toujours sceptiques envers les nobles. Vous ne savez jamais ce qu'ils ont derrière la tête. Donc on peut payer un coup toujours. Et payer des rumeurs pour le patron. On a un barbier. Ça, ça ne change pas. Et puis, bah, le marketplace. De l'ambre aussi, mais encore plus cher. Ce serait cool d'avoir au moins une petite merde pour notre gars. Alors, par exemple, vous voyez que, habituellement, prendre des objets à 40% parce qu'ils sont moins chers, c'est intéressant. Parce qu'ils vont être réparés pendant qu'on se déplace. Là, si je prends ça parce que ça coûte moins cher, bah, je vais devoir me camper pour le réparer. Donc c'est quand même pas... Il faut faire attention, quoi. On a une pelle ici. C'est une masse qui a plus de chances de toucher la tête. Sympa. Par contre, c'est tout pourri contre l'armure. Ok, ok. Intéressant. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors... Alors qu'on s'approche d'Onwalmer, toutes les pensées se tournent vers le barbier. Donc la vie sur la route fait qu'il est difficile de garder sa barbe et ses cheveux propres. Et donc tout le monde a envie de faire un petit tour. Alors, on a Grimwald qui nous dit... Le barbier ne s'est pas si difficile. On fait des choses beaucoup plus difficiles chaque jour. J'ai demandé au barbier la dernière fois. Il m'a montré quelques astuces. Donc je pense qu'avec une chaise et quelques ciseaux, je devrais pouvoir au moins faire en sorte que les cheveux restent à peu près ensemble. Donc du coup, on a débloqué le barbier. C'est cool. Le barbier ou le chirurgien esthétique. C'est vrai qu'on est sur un barbier quand même d'assez haut niveau. Ah, c'est cool ça. Ok, donc en arrivant à certains endroits, on va débloquer des trucs. Ok, parfait. Ici, il y a deux dambes. C'est pour ça qu'il y en a autant. On va essayer... Il y a un herbaliste, c'est peut-être pour ça qu'on pouvait recruter un herbaliste. Alors je ne sais même pas si ça se trouve, il y a un truc particulier pour les contrats. Je ne me souviens pas avoir lu quelque chose à ce sujet. Mais on va essayer de trouver une ville en suivant la route. Donc on sait que par là-bas, il y a la ville qu'on connaît. Mais ici, on a un croisement. On va essayer d'explorer un peu les terres. Ah, ici, il y a quelque chose. Les ruines, un truc de vin et une autre ville. Parfait. Est-ce qu'elle a un contrat, celle-là ? Oui, il y a des contrats. Parfait. Je vais boire un coup parce que ça donne soif. Ok, donc on a des villageois disparus et deux contrats. Voyons ça. Alors, donc on a Wilrich de Sunfell qui dit à ses paysans de se calmer quand il nous voit. Alors, nous avons une relique que j'ai besoin de trouver. Le bâton des devins, un truc du genre. J'en ai un peu rien à foutre, mais ces personnes pensent que ça fait la pluie et le beau temps. Ok, c'est classique. Donc il nous propose 400 couronnes. On va accepter. Par contre, on va regarder l'autre avant. Alors... Donc, voilà, lui, on le demande, il nous dit qu'il y a quelqu'un qui nous cherche, qui aura besoin d'aide. Alors, est-ce que vous croyez dans les monstres ? Donc on lui dit qu'on y croit. Et il y a des monstres qui viennent enlever les gens. Ils nous donnent 190 couronnes. Ok. Ça va probablement être quelque chose de pas trop, trop compliqué. On va commencer par ce premier contrat pour voir un peu ce que valent nos mecs au combat. Alors, j'aimerais bien juste une pauvre armure à la con, à la rigueur pour l'autre. Oh, putain, du coup c'est 27. Et puis c'est 10 quoi, c'est quand même de la merde. Euh, ouais. Bon, tant pis, il va continuer d'être un peu à poil, le gars. Alors là, on a un gather tool. Donc là, vous voyez que pour 3000, on pourrait ajouter un truc pour ramasser des choses dans notre campement. 3000 quand même, on n'y est pas encore. Alors, along the way. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, alors qu'on sort de la ville, on passe à côté de l'herbaliste. Ah, on débloque le gas ring, d'accord. Ah ok, on n'a pas besoin de l'acheter, en fait, on le débloque, mais ça doit être le truc pour upgrader, qui coûte 3000 du coup. On peut du coup ramasser, euh, ramasser des... Des trucs de médecine, hein. Si j'en met deux... Ah ouais, c'est... On n'est pas sur des mecs efficaces pour ça. Ok, très bien. Intéressant. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors, c'est quand même, elles sont quand même assez grosses les traces. On va voir combien ils sont, les saloperies là. Est-ce qu'on est capable de buter des loups-garous pour commencer notre premier contrat ? Putain, ils se sont tirés loin, les cons. Alors, on arrive sur une vache qui a été éventrée. Ok, très très bien. On s'approche, du coup. Trois dire wolf, on est quatre. On va voir un peu ce que valent nos cultistes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On n'a aucun tireur et tout, donc en plus on va devoir les laisser s'approcher. Ah, on pourrait prendre cet emplacement, on va le faire. Ok, il se déplace vite. Ce n'est pas un problème. Là, je pourrais déjà le toucher, mine de rien. Je vais plutôt aller par ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Mettre un coup de fouet, ça fait un petit peu de dégâts et ça met 10 de saignement par tour. Ah oui, c'est la violence. Ou alors désarmer. Bon, du coup, il n'a pas de truc, donc on va tenter un petit coup de fouet. Ah, ils ont des armures les enfoirés. Ici, il faudrait que j'aille jusque là-bas. Ou alors, il faudrait que j'aille jusque là. Ouais, mais de toute façon, je ne vais pas taper ce tour là. Donc on va aller jusque là-bas. Et ici, on va les laisser s'approcher. Ok, premier qui touche. Alors, ici. 41% de chance. Lui, il est cerné. On va essayer de lui mettre des petits coups qui font bien. Alors, on n'a pas réussi à mettre le saignement. Je pense que ça doit être quand il n'y a plus d'armure qu'on peut mettre du saignement. Donc là, 62% de chance de toucher. Rater. Et rater, pas de chance. Et lui, il est un petit peu en PLS du coup. On rate deux fois. Très très bien. Alors là, on ne peut taper que sur lui. Et on se rate. Parfait. Alors là, ils vont nous faire mal. Parce qu'ils attaquent trois fois. Voilà. Putain. Ce début habituel, c'est ouf. Olala, on se rate. Et on se rate. Avant qu'on va crever. Hop là. Ok. Donc bon. Ce fut rapide. Ce fut rapide, ce fut rapide. C'était prévisible. C'était prévisible. Je ne sais absolument pas quelles sont les modifications de combat qui ont été faites dans ce mod. Donc vu qu'ils ont rendu le truc beaucoup plus compliqué, ça ne m'étonne pas qu'effectivement ils aient aussi rendu les quêtes beaucoup plus compliquées. Donc on va pour l'instant se tirer et nous poursuivre en plus. On va aller recruter quelques personnes du coup. Donc on a du blé. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici à recruter ? On a Sir Willem. Ok. C'est un peu la violence. On a un pickpocket. Enfin, une pickpocket. Efficace avec des couteaux. Ok. Il aime bien combattre des civils. Ouais. Bof. Et ici on a un joueur. Il est entraîné au combat sans armes. Et bien on va le prendre ce monsieur. On va voir ce qu'il vaut. Alors qu'est-ce qu'il a ? Il n'aime pas les green skins. Et il a le sang faible. Ok. Il lui faut de l'équipement par contre. Qu'est-ce qu'on peut acheter de sympa dans le coin ? Qui n'est pas totalement hors de prix. Pas grand chose. À part un couteau, on peut acheter ça. On va devoir prendre ça aussi pour notre copain qui est à poil. Enfin remarque qu'on pourrait prendre ce truc là. Ça c'est vain. C'est un peu de la merde. On va faire avec ce qu'on a. J'aimerais sélectionner lui. Merci. Toi tu vas prendre ça. On n'a même plus double grip là. Le truc qui fait que quand on a quelque chose à une main, on fait plus de dégâts. Ah si c'est là. Double grip. Ok. Il est là. Je me gourre de ligne. Ok. On va voir. Ils reviennent vers nous. On les attaque. Donc il fait nuit mais on s'en tamponne. Enfin on s'en tamponne. Il n'y a pas de tireur. Alors. Voilà. C'est que ça joue que sur le corps à corps. Donc on va reculer. On va essayer de les forcer à venir. Ce serait bien d'avoir des lances mais la lance coûtait un peu cher. Hop. 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 Et hop. Voilà. Tu vas même aller là. Tu vas pouvoir te faire cerner. On va voir un peu ce qu'ils font. De plus de l'avancée d'une caisse. Du moins on verra. Ok. Ils vont par là-bas. Parfait. Putain ce mouvement qu'ils ont quoi. Ils peuvent encore attaquer après ça. Ok. Donc là on s'y attendait un peu. Alors. On se rate. Et on se rate. Parfait. Ici. 44% de chance. C'est pas ouf. On a quand même réussi à mettre un coup. Alors on va essayer de le harceler lui. Rater. Un petit stun peut-être. Rater. Et rater. Parfait. Je vais pas regarder d'ailleurs. C'est quoi son deuxième truc. Ah ça peut toucher jusqu'à 6 cibles. Ah oui ok. Lui il fait vraiment un gros tour sur lui-même avec son machin. Pourquoi pas. 48% de chance de toucher seulement. C'est raté. Oh la vache quoi. J'ai déjà plus de vie là. Ah ouais non mais c'est... C'est la violence hein. Ouah. Bon quand on touche ça fait un peu mal. Mais quand on touche pas c'est la violence. 46% de chance de toucher seulement quoi. 39% de chance. 2 fois 39% ça va. Ça pour le coup c'est bien passé. Ouah la 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 la. On se rate. Ok. Bon bah je crois que cette partie ne va décidément pas durer. Lui il est presque en fin de vie. On va essayer de le décapiter. On se rate. Dommage. Ok. Apparemment ils ont boosté aussi les bestioles hein. Parce que les trucs qui tapent à 3 fois qui font aussi mal. J'avais quand même pas souvenir. Ou alors c'est les cultistes qui sont très faibles hein. Du coup du coup du coup. Bah c'était une petite présentation de Battle Brothers Legends. Alors j'aimerais bien en faire une série hein. Comme je vous l'ai dit au début. Là voilà. C'est la première fois que je faisais vraiment un combat. Il va peut-être falloir adapter la difficulté des quêtes quoi. Euh. Bah on découvrira ça ensemble. Donc dites moi si ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse la suite. Donc ça paraîtra mardi prochain. Donc ça vous laisse le temps de. De. Donc on est jeudi hein. Ça vous laisse le temps de discuter un peu. De voir un peu. Si vous voulez voir plus de Legends. Avec les cultistes. Donc on essaiera de partir sur des quêtes un peu plus euh. On va dire euh. Facile quoi. Genre euh. Le truc pour aller récupérer la relique. On sait qu'on peut se démerder avec. Etc. Recruter plus de personnes. Euh. On essaiera de gérer ça. N'hésitez pas à donner des noms également. Si vous voulez qu'on joue euh. La série. Ça sera très intéressant. Et du coup. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.